Aujourd'hui en France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 800 euros par mois. Que l'on soit jeune, moins jeune, homme, femme, que l'on vive en ville ou à la campagne, tout le monde peut être concerné. Vous allez suivre le quotidien de 4 personnes dans cette situation. Romain, 24 ans, il cumule plusieurs emplois, 770 euros par mois. Je m'achète peu de fringues, je ne pars pas vraiment en vacances. Je fais attention quand j'achète à manger, je fais attention quasiment à tout en fait. Raoul, 31 ans, agriculteur, il vit avec 300 euros. C'est vrai que si demain il y a un imprévu, la voiture qui lâche, parce qu'il n'y a pas toute jeune ou autre, on se pose des questions comment on va faire quoi. Agathe, 52 ans, elle vit des minima sociaux, 445 euros. En fait avec le minima social, c'est sous un pont qu'on va. Et Fanny, 22 ans, étudiante, elle enchaîne les petits boulots. 400 euros. Je sais très bien que je vais galérer, ça c'est sûr, il n'y a aucun comédien qui, comme ça, du jour au lendemain, vit de ce métier-là. Ils ont accepté tous les 4 que nous les suivions dans leur quotidien. Comment vivent-ils avec moins de 800 euros par mois ? Quels projets ont-ils pour s'en sortir ? Créer une entreprise pour Romain, trouver un travail à temps partiel pour Fanny, acheter un distributeur de lait pour Raoul et sortir un nouvel album pour Agathe. Vont-ils y parvenir ? Une chose est sûre, ils ne baisseront pas les bras. C'est la plus techno d'Agathe. Paris, 18h30. Agathe, une ancienne chanteuse de variété, a rendez-vous avec deux producteurs de musique, Alexis et Christophe. Les deux jeunes hommes ont décidé de relancer sa carrière. Toutes ces chansons et tous ces clips seront regroupés dans un seul et même coffret. Ce CD-DVD-là, justement, c'est un beau fourreau, c'est un petit diamant, tu vois. Il y aura tous les clips, il y aura enfin toutes les chansons que tu as pu faire dans les albums et même les 45 tours. On a regroupé tout. Donc voilà. Il y a enfin l'intégrale de regrets d'Agathe sur CD-DVD. Aujourd'hui, Agathe touche le RSA, le revenu de solidarité active, 445 euros par mois. Elle a deux enfants à charge, une fille de 21 ans qui travaille actuellement en freelance en tant que graphiste et une autre de 17 ans, encore lycéenne. Agathe vit dans une HLM parisienne. Le loyer de son 3 pièces est de 650 euros mensuels. Elle touche 400 euros d'APL. La situation d'Agathe n'a pas toujours été celle-ci. Dans les années 80, c'était une chanteuse de variété qui enchaînait les succès. Souvenez-vous. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas rentrer chez moi seule. En 1983, Agathe et son groupe Regret tutoient les sommets des hits-parades avec leur tube « Je ne veux pas rentrer chez moi seule ». Plus d'un million de disques vendus. Quand vous regardez comme ça cet extrait d'émission de télé, vous portez quel regard sur la Agathe qui chante en 1983 ? Et bien, c'est ce que je dis, je me trouve très jolie. Je n'avais pas compris à l'époque, je n'avais pas saisi du tout que j'étais jolie. Pour moi, j'étais un laideron qui avait réussi à être là où il y avait que des beaux et des belles. « Mais pourquoi tu ne veux pas, tiens, pourquoi ? » « Non, je ne m'en veux pas, non pas sans toi » « Pop Kitsch » Ça, c'est la mouvance dans laquelle ils nous ont répertoriés. Le « Pop Kitsch » ? « Eh oui, c'est Kitsch. » C'était déjà Kitsch à l'époque. « Pop Kitsch » ? « C'est vache. » « Pourquoi ? Non, ça me correspond bien. » « Non ? » « Le Kitsch ne me fait pas peur, comme vous pouvez le voir. » « Quand on n'a pas d'argent, on est Kitsch. » « Quand on a du blé, le Kitsch, c'est faire avec de la récupération, en gros. » « Quoiqu'il y a des gens qui arrivent à faire Kitsch en dépensant beaucoup d'argent. » « Non, ici, c'est du Kitsch récup. » « Il n'y a rien qui... » « C'est les copains qui vont tout donner. » « Les copains et les copines. » « Quand vous étiez dans le showbiz, etc., vous avez dit que vous avez gagné de l'argent. » « Oui. » « Vous avez dit quel rapport avec cet argent ? Vous avez investi ? » « Ben non, je n'ai pas investi, donc je n'ai pas... » « Je n'ai pas acheté une voiture, je n'ai pas acheté une maison. » « Je dirais que j'ai fait vivre des artistes. » « On a dépensé cet argent entre êtres humains, on va dire. » « Entre personnes. » « Enfin, je n'ai pas tout dépensé. » « J'avais une petite épargne qui m'a permis de vivre pendant des années malgré l'adversité. » « Vous verrez d'ici peu comment Agathe se débat dans la vie quotidienne. » « Allô ! Fanny ! » « Fanny suit des cours d'art dramatique au conservatoire municipal du 1er arrondissement de Paris. » « C'est un choix de carrière qui a fortement déplu à ses parents. » « Ils auraient préféré qu'elle poursuivre son master d'histoire de l'art à l'université. » « Je ne parle jamais le soir. » « Non, il faut que tu me surprennes davantage. » « Je ne parle jamais le soir. » « Parce que le soir est un menteur. » « Automatiquement, tu m'interpelles, moi qui t'écoute. » « Pourquoi elle me dit ça, cette fille ? » « Pourquoi elle est si en colère ? » « Pourquoi elle est si fermée ? » « Je ne parle jamais le soir. » « C'est bien. » Du coup, Fanny a décidé de prendre sa vie en main. Même si son père l'aide à payer les 350 euros de loyer pour son studio Place de Clichy à Paris, elle a décidé de s'assumer. Elle enchaîne les petits boulots et gagne environ 400 euros par mois. « Là, je me dirige vers la pizzeria où je travaille depuis 3 mois maintenant. J'y travaille 2-3 fois par semaine. Et voilà, ça me rapporte un peu d'argent pour les fins de mois. Et malheureusement, je vais bientôt devoir partir parce qu'il n'y a plus trop de clients en ce moment. Donc, il va falloir que je trouve un autre petit taf comme ça. Sûrement aussi dans mon petit resto ou un café ou un cinéma comme il y en a plein dans mon quartier. Voilà. Hier soir, Fanny a perdu son job. Une seule solution, activer le réseau de copains afin de retrouver un petit boulot au plus vite. Oui, allo ? Ouais, salut, c'est Fanny. Je t'appelle parce que j'ai perdu mon taf à la pizzeria hier. Comme il n'y avait plus de clients et tout. Voilà, ils m'ont dit merci, au revoir. Donc, en fait, je voulais savoir si tu avais des plans. « Bah ouais, j'imagine bien. » Tu m'avais parlé du cinéma en face de chez moi. « Ouais, je pourrais te penser à l'heure responsable. » Ouais, ça peut être cool. On peut faire ça dans le début de la semaine prochaine. Et dans le bar en bas de chez toi, tu ne crois pas qu'ils cherchent une serveuse ou quelque chose comme ça ? « Non. Éventuellement, je peux demander autour de moi pour des baby-sitting. » « Ouais. Bah, si tu entends des trucs, n'hésite pas à m'appeler. De toute façon, je vais déposer des CV. » « Merci. Ciao. » Il y a urgence à retrouver un petit travail parce que c'est vrai que mon père me paye le loyer. Mais pour le reste, je me débrouille seule, ouais. Enfin, j'essaye un maximum. Dans un instant, vous verrez comment Fanny met tout en œuvre pour retrouver du travail. Un jeu d'histoire dans un grand hôtel parisien. Comme chaque année, l'Ordre national des experts comptables récompense les créateurs d'entreprises. Pour Romain et ses deux associés, Gaël et Guillaume, le moment est important. Ils sont nommés dans la catégorie étudiants. Ce prix, s'ils l'obtiennent, pourrait les aider financièrement à finaliser leur projet. « Le prix suivant qui va être promis, c'est le prix de la catégorie étudiants. » « Et puis, avant de remettre, pour le prix à Romain Perlant, le By Night Sport. » « Bonsoir. Bonsoir au fond. Vous allez bien au fond ? » « Oui. » « D'accord. Nous aussi, ça va. Alors, le projet By Night Sport, c'est la création d'une agence… Ça va au fond ? » « Oui, voilà. » « Ok. » « La création d'une agence spécialisée dans des événements sportifs et festifs, dans l'obscurité et sous ultraviolet. » « On fait ça pour le foot, le volley, le badminton. » « On décore en général les participants avec du maquillage fluo. » « On met une bonne musique et ça fait des soirées. » « Super sympa. » « On est les seuls à proposer ça. » « Si ils sont intéressés, après, ou du fait, vous venez le voir. » « On distribue des invitations. » « Il y en a la semaine prochaine, la semaine d'après. » « N'hésitez pas. » « S'il vous plaît. » « Juste, monsieur Okela, mettez-vous entre les deux têtes. » « Très bien. » « Voilà, regardez-là, c'est bon. » « Oui, attendez-moi. » « Oui, maman. » « Alors, j'ai gagné un prix. » « Il y a une super ambiance et c'est génial, quoi. » « C'est la même chose qu'au niveau régional. » « Il y a des chèques à valoir sur des prestations d'experts comptables. » « Tout ce qui aide à créer l'entreprise, quoi. » « Ben, merci. » « Ouais, gros bisous. » « À 23 ans, Romain semble très à l'aise au milieu des chefs d'entreprise. » « Il ose, et ça plaît. » « Je vous laisse quand même une petite carte. » « Vous inquiétez pas, je vais revenir. » « On va gagner de l'ordre, ça, oui. » « Si jamais tu t'engueilles avec tes copains, tu viens me voir, je t'embauche. » « Dans ma boîte. » « Je vous laisse une petite carte. » « Sur quel âge ? » « 23, tous. » « J'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans. » « Je viens de créer la 26e. » « Est-ce que vous avez une carte ? » « C'est vraiment bon. » « Je veux dire, quand j'avais 23 ans, j'avais pas tant talent. » « Vous êtes dans quel état d'esprit, là ? » « C'est hyper valorisant de voir tous ces gens d'expérience qui portent un peu de reconnaissance sur des gamins. » « Sur des enfants, quoi. » « Film. » « Allez. » « Il y a un petit peu de son destin, tout simplement. » « Et puis, il y a un côté financier, bien sûr, à terme. » « C'est-à-dire qu'en devenant chef d'entreprise, j'ai quand même envie de gagner ma vie très correctement après. » « Pour Romain, bien gagner sa vie serait de toucher environ 3000 euros. » « Il en est bien loin. » « En attendant, il enchaîne les petits boulots. » « Il vient de décrocher un poste de commercial à mi-temps à la base de loisirs de Sergi Pontoise. » « Le contrat a duré déterminé d'un an. » « Je suis en CAE, contrat d'aide à l'embauche. » « Donc c'est payé un petit peu une misère, on va dire. » « C'est payé au SMIC, je fais 22 heures, donc je gagne 620 euros net par mois. » « C'est pas énorme, hein ? » « Pour l'instant, ça suffit pour vivre et aller au bout de mon projet. » « Donc oui, c'est pas énorme, je fais attention à pas mal de choses. » « Je m'achète peu de fringues, je pars pas vraiment en vacances. » « Je fais attention quand j'achète à manger. » « Je fais attention quasiment à tout, en fait. » « Ce qui n'empêche pas que, voilà, j'ai aussi des loisirs qui coûtent pas forcément très cher. » « Je vois mes potes, je fais du sport. » « Donc ça m'empêche pas d'être heureux et de bien vivre. » « C'est quelques petits sacrifices financiers, quoi. » « Vous verrez si, malgré ces sacrifices, Romain va réussir à créer son entreprise. » « Changement de décor. » « Mabli, un petit village à côté de Rouen, il est 6h30 du matin. » « C'est l'heure de la première retraite de la journée. » « Allez, l'agence. » « Allez ! » « Raoul est producteur de lait. » « Au début des années 2000, il s'installe avec sa femme et son père. » « Aujourd'hui, il possède 45 vaches. » « Production annuelle, 360 000 litres de lait. » « 1000 litres de lait par jour vendus 180 euros auquel Raoul doit déduire ses charges, le fourrage, les soins vétérinaires. » « Et ça sert à quoi ? » « Ben, quand on traite, vu que c'est quand même mécanique, quoi, la retraite, hein. » « C'est quand même forcé, comme le vaut quand il tête. » « Donc ça ouvre le sphincter au bout, là où le laisseur. » « Et il se referme pas tout de suite. » « Donc c'est en attendant que ça se referme pour éviter que les bactéries rentrent dans la mamelle aussi. » « C'est des produits qui sont pas donnés, hein. C'est 100 euros les 20 litres. » « Cette heure, Hervé, le père de Raoul, arrive à son tour à la ferme. » « C'est toi qui as agraffé les machins, là, sur la porte ? » « Le calendrier, tout ça, là. » « C'est le défi, alors ? » « Pendant qu'Hervé termine la traite, Raoul s'occupe de la nourriture du troupeau. » « Même avec une température extérieure de moins 8 degrés, il faut préparer le foin, le ramasser, le broyer, le malaxer et le distribuer. » « Tiens-y ! Tiens-y ! » « En 2006, Raoul s'est pris de plein fouet une première crise du lait. » Il décide alors, avec sa femme Nadege, de créer une ferme équestre. « Hé Kim, viens vite ! Viens, mon Kim ! » « Viens le go ! Allez, viens ! » À ce jour, ils ont 63 chevaux éponés. En 2008, le prix du lait s'effondre à nouveau. Une chute de 40% en deux ans, les revenus du couple plonge. « Nous, la chute du prix du lait en 2009, on va perdre 55 euros au 1000 litres sur l'exploitation. Donc, grosso modo, 20 000 euros. » « Avec des charges qui sont toujours là en face. Il faut toujours nourrir les animaux, il faut toujours payer les fermages, amortir les bâtiments, payer les emprunts. Donc voilà, ça se répercute directement sur le revenu des exploitants. De mes associés, de ma femme et puis de mon père et puis moi-même. » Et la répercussion est brutale. Le salaire de Raoul s'effondre. Nadege assure donc la stabilité financière du couple. Tous les mercredis et tous les samedis, c'est la même ritournelle. Les enfants arrivent, préparent les poneys et direction le manège. La ferme équestre de Nadege accueille 130 adhérents. Prix des cours, 100 euros les 10 heures. Pour cette ancienne acrobate qui a dû stopper sa carrière suite à un accident, le pari est osé. Elle a investi 150 000 euros dans la structure. « Tu veux être combien à la fin de mois ? » « Ben moi, il me reste une fois remboursé les empants, il reste 300 euros par mois, moi personnellement. Et puis ma femme, il lui reste 750 euros par mois. » « Et attention, Jacques Adyadi, on arrête ! » « Comment tu vis avec 300 euros par mois ? » « Comment je vis avec 300 euros par mois ? » « On se pose même pas la question. » « Donc voilà. » « Non, c'est vrai, c'est... » « On fait avec. » Faire avec, c'est également la devise d'Agathe. Au quotidien, elle calcule tout, au centime près. Heureusement pour elle, elle bénéficie de certains avantages sociaux. Même si sa crainte, c'est de les voir disparaître peu à peu. « Agathe, comment vous faites concrètement dans la vie quotidienne pour vivre avec une RSA ? » « Ben je... » « Je vais chez l'épicier le moins cher de mon quartier. » « Je ne vais jamais au restaurant. » « Je fais rien, je n'achète rien. » « Je ne consomme pas. » « Ce que j'ai sur moi, là, c'est sa hâte de 10, 20 ans. » « Il y a les restos du corps dans mon quartier. » « Il y a des fois où je me suis dit, ben tiens, il n'y a pas trop de queue. » « Je vais aller faire un petit peu... » « Je vais y aller et prendre mes trucs de base. » « J'ai pris des trucs de base. » « Pour les soins médicaux, vous vous déployez comment ? » « Alors, pour les soins médicaux, j'ai toujours la CMU. » « Voilà. » « J'ai la CMU. » « Ça, c'est... » « Très important. » « À quand ils vont nous l'enlever ? » « Sans la CMU, vous pourriez pas vous soigner ? » « Certainement pas. » « Les médicaments sont hors de prix. » « Les médecins, c'est... » « Ben, je ne sais plus, du coup, c'est autour de 20 euros. » « Et... » « Et on ne veut pas avoir de spécialistes. » « Les spécialistes, ça n'existe pas. » « On n'a aucun problème. » « J'ai l'ORL. » « Voilà. » « Je pourrais pas me... » « La CMU, le... » « Le transport gratuit aussi. » « Pour les transports, Fanny a le droit au tarif étudiant. » « Une réduction de 50%. » « Une économie non négligeable pour son budget. » « Elle dépense 100 euros par semaine. » « 50 pour les courses. » « 20 pour les sandwiches du midi. » « 10 pour la carte téléphonique. » « Le reste pour les sorties, les vêtements et les petits plaisirs. » « Aujourd'hui, Fanny s'offre un extra. » « Son hobby, c'est la sculpture. » « Elle vient acheter de la terre. » « Mais là encore, ce sont les étiquettes qui font la différence. » « C'est pas le même prix. » « Le prix est important. » « Je fais vraiment attention à ça. » « Parce que je peux pas me permettre non plus d'acheter un truc hyper cher. » « Donc là, t'as choisi laquelle ? » « Je pense que je vais prendre un pain d'argile rouge comme ça, naturel. » « Ça coûte combien ça ? » « Parce que c'est la moins chère. » « Ça, ça coûte 4,90. » « Celle-là, elle est bien. » « Je vais prendre celle-là. » « Ça, c'est pas trop cher. » « 5,50, 5. » « Je pense que je vais prendre ça. » « C'est un petit plaisir, là ? » « Ouais. » « Bah, généralement, je me... » « Je me satisfais de crayons et de couteaux, mais c'est vrai que c'est... » « Ne serait-ce que pour couper la terre, c'est quand même bien d'avoir... » « D'avoir le fil à couper. » « De fait, c'est comme un fil à couper le beurre, mais ça coupe la terre, quoi. » « C'est pas mal, je vais prendre ça. » « Bonjour. » « Je vous fais 10,60 euros, s'il vous plaît. » Fanny vient de dépenser 10% de son budget hebdomadaire. Il va falloir économiser sur le reste. » « Dans ton quotidien, ça sera dit comment ? » « Bah, c'est surtout alimentaire, en fait, principalement. » « Après... » « C'est vrai que le téléphone, ça a toujours été un peu compliqué. » « À une époque, c'était mon père qui me le payait. » « C'est toujours le cas. » « En fait, il me paye l'abonnement, mais le plus petit possible. » « Et après, c'est moi qui rajoute des cartes. » « C'est vrai que généralement, je suis assez restreinte là-dessus, quoi. » « Heureusement, j'ai des amis qui ont des trucs illimités, parce que sinon... » « J'appellerais personne, en fait. » « Mais après, les fringues, j'en achète pas trop. » « Il y a pas mal de friperies, en fait. » « Et puis sinon, tout ce qui est CD, musique et tout ça, je vais pas mal chez Jiber, » « chez tout ce qui est des démarques, c'est comme ça qu'on dit. » « Si à Paris, vivre avec moins de 800 euros par mois, sans aide extérieure, semble être mission impossible, » « à la campagne, c'est un peu plus facile. » « Et encore... » « Le papy qui fait quelques légumes. » « Voilà, donc c'est vrai que tout ce qui est nourriture, déjà, y a pas de soucis, quoi. » « Et puis sur le reste, on n'a pas tellement de gros besoins non plus, quoi. » « Ouais, on est pas à faire le magasin tout le temps, quoi. C'est pas du tout... » « On arrive à prendre 2-3 jours. Enfin, on n'est pas des grands prendeurs de vacances, donc... » « Comme on dit, on préfère mieux rester chez nous. » « Ah, on préfère chez nous, ouais. » « Et puis le petit plaisir, c'est... » « Moi, mon petit plaisir, c'est quand le réveil sonne, c'est l'heure de se lever, c'est de l'éteindre et de rester au lit. » « Donc voilà, à la maison, tranquille, quoi, voilà. » « C'est vrai que, voilà, on est un loisir. » « Enfin, disons que notre activité nous occupe déjà beaucoup, donc c'est vrai qu'un loisir à côté... » « Ouais, après, mon activité, c'est aussi ma passion, au niveau des chevaux, donc... » « Voilà, donc c'est tout un peu sur place, quoi. » « Vous voulez pas devenir riche ? » « Ben, on veut pas devenir riche. Je suis comme tout le monde, on veut vivre correctement, quoi. » « Mais devenir riche, après, je sais pas, hein. » « On n'a pas des poches pour... » « Mais quand on peut se faire plaisir, on essaie de se faire plaisir, quoi. » « Ah, ouais, non, c'est vrai que... » « Enfin, on est bien comme ça, c'est vrai que ça a jamais été un conflit entre nous. » « Non. » « Pour les enfants, c'est plus compliqué, parce que les enfants sont sollicités. » « Et même sans télé, sans les copains, il y a les marques. » « Alors, on a réussi quand même à se calmer, enfin, j'ai réussi à les calmer. » « Ça a été difficile. Ça a été le plus difficile. » « Même la télé, elles me l'ont demandé deux jours et puis elles ont arrêté. » « Enfin, je l'aurais pas enlevé. » « La télé est tombée en panne, j'en ai pas pris d'autres. » « Ben, pas de télé, c'est une façon... » « Effectivement, il n'y a pas de pub, donc déjà, c'est moins imprégné de... » « Les marques et tout ça. » « Il n'y a qu'avec les chaussures où ça a été compliqué, voilà. » « C'est vrai que les chaussures... » « Il a fallu que je me fende de temps en temps de chaussures à entre 80 et 100 euros. » « Ce qui, pour moi, est énorme. » « Il a fallu de temps en temps que... » « Voilà, que je les laisse se payer leur... » « Hum, hum, hum. » « Et leur... » « Hum, hum, hum. » « Eh ben... » « Me faire plaisir... » « Non. » « Voilà. » « Par exemple, pour la Noël, j'ai mes enfants qui m'ont offert le disque de prise. » « C'est mon seul cadeau de Noël. » « Là, vous avez dit, je ne consomme pas. » « Comment vous faites ? » « Parce que dans la rue, on est sollicités. » « Ah ouais. » « Ben, je ne vais pas. » « Je vais aux endroits où il n'y a pas de boutique. » « Je reste autour du cas. » « Il est urgent pour Agathe de se sortir de cette situation. » « Vous verrez quelle solution elle a imaginé. » « Comme Fanny, Agathe et Raoul, Romain calcule tout. » « Et son budget est serré. » « Prenons une calculatrice, Romain paye 640 euros de loyer pour son studio à Sergy-Pontoise. » « Il touche 350 euros d'APL. » « Il dépense 200 euros pour la nourriture, 150 euros de frais d'essence. » « À la fin du mois, son compte est à zéro. » « Heureusement, Romain a de l'ambition. » « 620 euros de salaire, ce n'est pas suffisant. » « Il a décidé avec Gaël et Guillaume de créer sa propre entreprise. » « On ne joue plus, les choses sérieuses commencent. » « En fait, tu as la somme qu'on va investir. » « Je pense que dans les 2000 euros, on commence avec une base suffisante pour voir venir les prochains mois, » « étant donné qu'on ne se verse pas de salaire. » « Je pense que 2000 euros chacun, entre 1000 et 2000, » « à définir en fonction du business plan que je vais refaire. » « Romain vient de décrocher une bourse de 1800 euros de la part du Conseil Général du Val d'Oise. » « 1800 euros qu'il peut injecter directement dans le capital. » « On a tous déjà travaillé, on a tous des jobs à temps partiel. » « On a mis de l'argent de côté depuis pas mal de temps et on peut partir sereinement aujourd'hui sur l'investissement dont on a besoin. » « Moi, en tant que vendeur, je gagne à peu près 700 et 800 euros par an. » « Au niveau des statuts, étant donné que ce document fait 27 pages... » « Tu vas nous l'envoyer, ça ? » « Oui. » « Parce que vous vous faites aider ? » « On va faire appel à un cabinet d'experts comptables. » « Tout simplement parce que grâce à un concours de création d'entreprise, on a gagné des prestations pour avoir de la comptabilité. » « Qu'on n'aurait pas forcément pris d'ailleurs sur une première année, parce que c'est quand même un certain budget. » « Après tout ça, comment on nomme le directeur général ? Comment se passe l'élection ? Est-ce qu'on décide que ça soit à la majorité, ou deux tiers, ou trois quarts ? » « Donc sachant qu'a priori, je prendrais la direction au départ, ce qui n'empêcherait pas de pouvoir changer après une année, c'est ça ? » « Après, ce sera à nous de savoir si on le conserve ou pas. » « Bien sûr. Non, mais ce qui est logique, si vous me conservez en tant que dirigeant, puisque de toute façon, je resterai en tant qu'assessant. » « J'espère bien sûr, je ne vais pas vous mentir, que l'argent viendra après. » « S'il vient, c'est un gros plus. S'il ne vient pas, j'espère que j'aurai acquis assez d'expérience pour pouvoir valoriser ça dans une entreprise. » « Tu ne vas pas devenir riche ? » « Si, bien sûr. Bien sûr, mais ce n'est pas ma priorité. » Pour Fanny, sa priorité, c'est de retrouver un job au plus vite. Elle a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, c'est distribution de CV dans les cinémas et dans les magasins qui pourraient l'employer. Une bonne vieille méthode qui ne marche pas à tous les coups. « Bonjour. Est-ce que je peux vous déposer un petit CV pour le cinéma ou pour le bistrot ? » « Si vous voulez, on ne peut pas juste vous, mais on peut nous en laisser un. » « Moi, je vous le laisse au cas où, on ne sait jamais. » « Bonsoir. Est-ce que vous cherchez des vendeuses ? » « Non, on ne se reçoit pas. » « Au revoir. » « Excusez-moi de vous les ranger. Est-ce que je peux vous donner un CV ? » « Oui, bien sûr. Vous cherchez quoi ? » « Ben, matière de serveur à temps partiel. » « Soit le matin, soit le soir à partir de 18h. » « Bonne journée. » « Bonne soirée. Au revoir. » Aucune réponse positive à ce jour suite à la distribution de CV. Fanny ne se démoralise pas. Elle a rendez-vous avec Marilyn, une amie du conservatoire. C'est elle qui lui avait trouvé le job à la pizzeria. « Eh bien, moi, je ne bosse plus à la pizzeria. » « Comme tu le sais. » « Oui, je le sais. » « Et toi, tu en es où par rapport à ça ? Tu ne bosses plus là-bas ? » « Oui, je ne bosse plus là-bas. Et là, ce mois-ci, du coup, je pose pas mal. » « Tu n'avais pas besoin de service à la pizzeria ? » « J'en avais besoin, en fait, parce que je suis modèle aux ateliers Beaux-Arts. Mais il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Donc, du coup, ça me permettait d'alterner. » « Je suis vraiment contente. Parce que je voulais m'adresser à un pro, mais tant qu'à faire, ça peut être gratos. » « Les concours aussi, c'est cher. Tu prépares l'enveloppe, quoi. Concours. » « 90 euros, plus on doit avoir un certificat médical. Donc, il faut compter la visite médicale en plus. » « Et puis, c'est vrai que pour les concours en province, du coup, il faut payer le transport. Et comme c'est déconseillé de présenter des monologues, il faut payer le transport à ses répliques. » « Moi, j'ai un moment qui ne peut pas le passer à cause de ça. Ça revient hyper cher, en fait. » « Elle me pose vraiment problème. Elle m'a beaucoup posé problème pour le choix que j'ai fait de devenir comédienne. Je sais très bien que je vais galérer. » « Ça, c'est sûr. Il n'y a aucun comédien sauf fils d'eux. Et c'est rare, en tout cas, si jamais ça arrive, qui, comme ça, du jour au lendemain, vide ce métier-là, quoi. » « Vivre de son métier, pour Raoul, c'est également un objectif. » « Je suis là. On va y aller. » « T'as pas retrouvé ton petit à oreille ? » « Il est où, à l'école ? » « J'arrive. Tant que je me change, et on est parti. » Il est 8h30. Il vient de terminer les travaux à la ferme. Pas une minute à perdre, son emploi du temps est chargé. « Bisous. Allez, à tout à l'heure. À ce soir. C'est maman à midi. » Raoul sait qu'il ne peut pas continuer à gagner 300 euros par mois. Une solution s'impose. Il aimerait investir dans un distributeur automatique de lait cru installé à l'entrée d'un supermarché. Les clients pourront ainsi, à tout moment de la journée, venir acheter du lait frais à la machine. Raoul vient chercher conseil auprès du président de la chambre d'agriculture. Une bonne surprise l'attend. « Moi, ça fait déjà un an que je réfléchis sur le projet d'installer un distributeur, vu la proximité de la ville, et puis avec les conjonctures aussi qui se passaient. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions qui me tracassent. » « Tu sais le coût de l'investissement, aujourd'hui ? » « 45 000 euros, grosso modo. Enfin, que la machine, après. S'il faut être équipé d'un véhicule logistique pour emmener, c'est 20 ou 25 000 euros de plus, grosso modo. » « C'est quand même un investissement pour rien. » « Ce qui ressort des gens qui ont déjà installé, un, c'est qu'il faut faire énormément de communication. » « L'objectif dans la communication, c'est de dire que c'est de la mamelle à l'école en l'espace de deux heures. » « Et au niveau rentabilité, par jour ? » « Eh bien... » « Il y a rentabilité, et puis après, il y a un gain d'argent, quoi, pour gagner de l'argent, quoi. » « Comme tu l'as dit, c'est un investissement quand même bien comptant. » « Oui. » « Parce que la région, par le biais du CDRA du Rouenais, tu peux bénéficier d'une aide de 20 000 euros. » « Je ne suis pas trop aide, moi. » « Mais si, c'est important. » « C'est important, 20 000 euros, c'est sûr. » « 20 000 euros sur un investissement de 45 000, je veux dire, c'est la moitié. » « C'est la moitié, quoi. » « C'est pas un niveau d'aide aussi élevé, quoi. » « La rentabilité de son investissement, elle va pas arriver dans les deux mois qui viennent. » « Parce que tant qu'il monte son dossier, tant qu'il installe, tant que tout se met en place, il faut compter presque une année. » « D'accord ? » « Entre six mois et un an. » « D'accord ? » « Donc, l'argent va pas tomber tout de suite. » « D'accord ? » « Donc, peut-être dans un premier temps, il faut plutôt voir d'autres aspects dans l'exploitation. » « Les aspects techniques, économiques de l'exploitation. » « Qu'est-ce qui peut être fait pour gagner, économiser de l'argent le plus rapidement possible ? » Avec 20 000 euros d'aide, le projet du distributeur devient très séduisant. Mais Raoul a encore quelques doutes. Il veut se rendre compte sur le terrain de la faisabilité du projet. « On va rencontrer Christophe Meunier. » « C'est un agriculteur qui est de Desciartines, en Châtelneuf. » « Qui a installé un distributeur automatique de lait sur le parking d'un supermarché à Savigny. » « C'est quand même de l'équipement, quoi. » « Non, c'est de l'équipement, ouais. » « Tu vois, il faut... Ouais, pour traîner un plateau, pour descendre ce chariot, il faut... » « Les chariots, c'est avec ? » « Les chariots, c'est avec. » « Ah ouais, parce que... » « Ouais, ouais. Il y a deux temps. » « Ouais, il y a deux temps, quoi. » « Il y en a un qui est dans le distributeur, et puis je fais l'échange standard. » « Eh bien, allez, hop. » « C'est quand même du travail. » « Ah ouais, il y a un truc comme ça, oui. » « T'as pas besoin de descendre sur la rampe ? » « Ouais, non, voilà. » « Ouh ! » « Il se porte là, ouais. » « Ouais, ouais. » « Et les gens, ils viennent avec la bouteille, quoi. Enfin, ou ils achètent la bouteille, mais... » « Ah ouais, ouais. » « Ah ouais, ouais. » « Tu peux, ouais. » « On a passé énormément de bouteilles, au départ. » « Ah ouais, ouais. » « Les gens, ils ont point l'heure. » « Ah ouais, ça fait 2500 bouteilles, puisqu'on a la route, là. » « Ah oui, quand même. » « Je vous en avais regardé, pour que ça puisse nous payer notre main d'oeuvre, il nous faudrait 80 litres, quoi. » « Pour que... » « Ah, à 50, 60 litres, 60 litres, ça paye la machine, ça paye les transports, un peu le lait. » « Mais pour que ça puisse nous amener réellement quelque chose, il faudrait 80 litres. » « 100 litres, ça serait bien. » « 100 litres, ça serait bien. » « Notre objectif, c'était 100 litres. » « Moi, j'avais 150 litres. » « Ouais, mais nous aussi, au départ. » « Et puis... » « Nous aussi, ouais. » « Ça te donne envie, d'abord ? » « Ben, ça peut donner envie, quoi. » « C'est vrai que, comme on a déjà vu, c'est la charge de travail. » « Ben, il faut être capable de l'assumer, quoi. » « C'est pas le tout différent, elle va vite, quoi. » « Non, voilà, il faut... » « C'est quand même un produit alimentaire, quoi. » « On prend soin à le traire, donc il faut qu'on prenne soin à le commercialiser derrière. » « La caisse, la caisse, la caisse, la caisse du lundi, c'est pas la plus grosse caisse. » « C'est pas la plus grosse caisse. » « T'as besoin de prendre sa lettre pour l'emmener. » Pour Raoul, il reste encore la question du financement à régler. Dans un instant, vous le retrouverez en pleine négociation avec son banquier. Retour à Paris. Pour Agathe, l'horizon semble bien sombre. Elle a 52 ans. Dans 3 ans, elle sera dispensée de recherche d'emploi. Elle sait que pour s'en sortir, elle ne peut compter que sur son talent. Alors, je viens souvent ici, oui. C'est en bas de chez moi. Un jour, je me suis dit, bon, comme t'as envie de dessiner, tu vas, et que t'es là, tu vas aller trouver un coin par là. Et donc, voilà. J'ai commencé à dessiner autour du canal. Il s'avère que ça rend bien. Je croyais que c'était moche, mais j'arrive à le sublimer suffisamment. Mais j'aime bien, effectivement, aller dessiner... Tracer dans la campagne et me trouver le spot, et puis me mettre, et puis dessiner. Ça fait que des fois, je ne croise personne de l'après-midi. Agathe est une artiste à multiples facettes. Elle est d'ailleurs diplômée des beaux-arts de Montpellier. Elle dessine, peint, écrit, réalise des courts-métrages. Mais vivre de son art, c'est difficile et hasardeux. Afin de trouver un public plus large et d'éventuels acheteurs, Agathe vient d'ouvrir son site internet grâce aux compétences professionnelles de sa fille, Maatea. Il reste encore quelques détails à régler pour que tout soit parfait. Alors, tu as le logiciel ou non, alors ? Oui, parce que là, du coup, il peut... Ah, waouh ! Formidable, on va pouvoir travailler pour de vrais... Bon, ça, donc, ce sont les... On l'a mis sous quelle rubrique, ça ? C'est des dessins. C'est des dessins, donc voilà, ce sont des dessins, ça sont des dessins que j'ai faits avec l'ordinateur, avec Photoshop, page blanche. C'est sur des thèmes, ça, c'est l'entreprise, ça, c'est la communication. Et tous ces dessins, vous les avez vendus ? Il y en a que j'ai vendus, il y en a que j'ai pas vendus, il y en a beaucoup que je n'ai pas vendus. Ça, c'était... Ça, ce sont des dessins militants. Logement, parité pressée, nectar d'adolescent, et ça, c'est l'Europe, on voit le rôle, là. Emploi, il saurait. Mais Althea, pourquoi vous avez créé ce site, là, sur votre mère ? Parce qu'elle avait besoin d'un hébergement avec tout son travail qui se réunisse, où elle puisse donner juste son adresse e-mail. Même chose que tout le monde fait un site, quoi. Et comme elle n'est pas capable de le faire, on est allé. Mais le plus... Non, mais puisque c'est ma formation, je peux faire comme ça. Tout le travail a été surtout de rassembler tout le travail d'Agathe, et ensuite de le travailler pour pouvoir le mettre. C'est pas tant la forme, mais c'est surtout tout le fond qui a été long à aller chercher, à retrouver. C'est dans le but d'essayer de trouver quelques clients pour vendre mon travail. C'est pour vendre, ce n'est pas pour disfuser mon travail gratuitement et crever la dalle chez moi pendant ce temps. Le dernier dessin vendu lui a rapporté 8000 francs à l'époque, soit environ 1200 euros. C'était il y a un peu moins de 10 ans. C'est moi qui fais ça ? Non, c'est un homme. C'est moi. C'est toi ? Mais oui, c'est moi. Moi, je me transforme très facilement en homme. T'as vu ça ? Pendant ce temps, Fanny arrive au conservatoire. Si elle a choisi cet établissement, ce n'est pas par hasard. Elle a payé 300 euros pour l'année de frais d'inscription. C'est 10 fois moins cher que pour une école de théâtre privée, et l'enseignement n'est pas au rabais. Discipline et rigueur sont au rendez-vous. Il a besoin de toi pour te dire qui tu es. C'est ça l'essentiel de la femme. Tu es venu uniquement pour me dire ça. Tu vois ? Je ne parle jamais le soir. Pour la bonne raison. Non ! C'était bien, ça. Apprenez à vivre avec le silence. C'est le silence, le théâtre. Ce n'est pas le texte. Vous n'êtes pas là pour me balancer une espèce de salade, comme ça, que vous avez appris par cœur, et qui n'a aucun intérêt, sinon le fait que vous le sachiez. Ok. Je ne parle jamais le soir. Pour la bonne raison que le soir est un menteur. C'est mieux. La vraie tard de nos vies, ce sont les enfants. Ils se conçoivent. Dans la salle, d'abord, il y a eu beaucoup de femmes enceintes, il y a beaucoup de mères. Donc, tu vas te les foutre à dos. Tu détestes les enfants. C'est de la merde, les enfants. Imagine ceux qui ont payé. Ouais. Retiens, les enfants. La vraie tard de nos vies... Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Ok. Tac. Pour Romain, la vraie tard en ce moment, c'est la paperasse et les textes de loi qui encadrent la création d'entreprises. Afin d'y voir plus clair, il a pris rendez-vous auprès d'un expert comptable à Paris. Il veut être absolument sûr d'avoir fait les bons choix. Dans une semaine, il sera chef d'entreprise. Le concept, c'est l'organisation d'événements sportifs et festifs, dans l'obscurité et sous ultraviolet. D'accord. Et on est donc en pleine hésitation par rapport au statut. Il y a un vrai désir de création d'entreprises. Ça, c'est clair. Par contre, il faut quand même les ramener un tout petit peu les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire du tout balayer d'un revers de main leur projet. Ce n'est pas du tout le but de mon propos. C'est de leur dire, bon, alors maintenant, on va un tout petit peu parler chiffres. On va essayer de bâtir un petit prévisionnel quand même. Parce qu'il y aura des jours difficiles. Parce qu'il y aura des jours, il y aura des mois où on n'aura pas bouclé le chiffre d'affaires. Parce qu'il y a des périodes où le banquier appellera tous les matins. Parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Donc c'est clair que la vie ne sera pas rose tous les jours. Mais heureusement qu'on a encore envie d'entreprendre dans ce pays. Enfin, on s'aperçoit enfin depuis quelques années que le tissu économique français réel est dans les petites et moyennes entreprises. Mais il est temps de s'en apercevoir. Moi, je suis en admiration devant des jeunes comme ça. Mais heureusement qu'on en a encore. De l'énergie à revendre, Romain n'en manque pas. Pour améliorer ses revenus, tous les lundis et mardis, de 20h30 à 22h30, il donne des cours de tennis de table à Grolet. On va démarrer. Je vais vous demander de venir ici, s'il vous plaît. On va commencer par des petits exercices de rythme. Je fais quelques petits rappels. Coup droit sur coup droit. Position de la jambe droite légèrement décalée par rapport à la jambe gauche. D'accord ? Super cobaye. Et j'ai bien casalité. Donc si la balle n'est pas bien placée à un moment, je ne viens pas la prendre sur le côté ici. Je bouge, je viens la prendre en face. Ok ? Allez, top ! Romain gagne 150 euros net par mois, soit environ 10 euros de l'heure. Un petit complément de salaire qui lui permet de boucler ses fins de mois. Là, le rythme... Mais non, le rythme est bon. Je suis sportif et je suis surtout entraîneur sportif. Et j'ai très vite vu que pour devenir champion du monde, notamment dans mes disciplines et dans beaucoup de disciplines, il faut commencer à 6 ans. Et quand on a commencé comme moi à 13 ans, on ne finira jamais champion du monde. Donc on peut se faire plaisir en faisant du sport. Mais voilà, si on veut chercher, on va dire, l'aventure et les sensations, on peut le trouver aussi dans d'autres domaines. Donc moi, la création d'entreprise, c'est quelque chose qui m'excite, entre guillemets. Et donc, sportif de haut niveau, bien sûr, j'aurais bien aimé. Ça aurait été génial. Je resterai un sportif de haut niveau correct. Et puis je vais essayer d'être un chef d'entreprise de haut niveau. On va essayer. Vous retrouverez Romain dans quelques instants. Il va décrocher son premier gros contrat. Ça va, Rian ? Stop ! De son côté, Agathe vient chercher conseil et soutien auprès de son amie Monique, qui anime une association féministe très active sur les questions des femmes et de la précarité. La discussion tourne vite autour du thème « Comment se sortir du RSA ? » Au niveau RSA, c'est quoi les nouvelles statistiques ? En tout cas, parce que moi, je le vis au quotidien, c'est pas mieux pour moi. Écoute, le RSA ne permet pas de résorber la pauvreté. Et les emplois qui sont « offerts aux femmes », entre guillemets, c'est toujours des emplois précaires, c'est toujours principalement des emplois à mi-temps, et c'est toujours des emplois de services. Donc ça, c'est aussi la question de la précarité. En quoi vous vous êtes touchée par les reculs sociaux ? Là, actuellement, j'ai 445 euros de RSA, pour moi et mes deux enfants. Je ne pourrais même pas espérer trouver un loyer si je devais me loger. Je ne pourrais même pas… 445 euros, même chez ***, je ne nourris pas, mais moi et mes… ou alors je nourris, oui, effectivement, de riz et de pâte, de riz et de pâte et de pâte et de riz. Il y a des gens qui se disent « Oui, on leur donne le minimal social, ils n'ont qu'à le prendre et fermer leur gueule et aller sous un pont, parce qu'en fait, avec le minima social, c'est sous un pont qu'on va. Il est obligatoire d'avoir quelque part, quelque chose, un financement quelque part, ou des amis, ou des parents, ou des gens qui aident. Donc nous, notre objectif, c'est de dire qu'il faut revoir toutes ces conceptions même de l'assistanat, parce qu'on revient aux années 50, la charité, la charité chrétienne. On n'a plus que ça maintenant, et en même temps, on ne résout jamais le problème. Même l'emploi devient de la charité. Combien de fois je suis arrivée pour un emploi et on m'a dit « Regardez, on a tous ces dossiers-là, voilà, vous êtes la 150e qui vient aujourd'hui, et franchement, on n'a pas besoin de vous. » Donc il faut vraiment, il y a un travail psychologique énorme de retournement, où on se dit « Mais ces personnes ont besoin de moi. Chaque personne manque à la société si elle n'est pas là. Donc voilà, si chaque personne manque, alors on n'est pas à montrer du doigt des personnes en disant « Oui, toi, non seulement je ne veux pas t'employer, mais en plus, tu es un vilain fainéant. » Vous vous sentez coupable ? Je tente un humble contrôle de ma culpabilité. Je pense que si j'étais restée dans la culpabilité dans laquelle j'étais, quand j'ai compris que je n'allais plus avoir d'emploi, que ça allait être compliqué de vendre mon travail, je pense que je ne serais plus là pour vous en parler. Je serais morte. Je me serais suicidée. Voilà. C'est un processus de dépréciation même de la personne elle-même. Peut-être le fait d'être artiste m'a aidée. J'allais dessiner, j'allais écrire, et ça me tenait en vie. À la fin de la journée, je n'avais pas ramené plus de blé, mais j'étais encore en là. Voilà, je n'étais pas passée à l'acte suicidaire. Quelque part, j'avais là ma vengeance. C'est-à-dire que je pouvais... « Ah oui, vous n'en voulez pas de moi. » Mais moi, je suis là. Heureusement, Agathe peut compter sur l'aide financière de sa famille. Sans ce soutien, elle ne pourrait ni se loger, ni se nourrir. Avoir une famille qui vous aide, c'est également une chance pour Fanny. Elle sait bien sûr qu'en cas de coup dur, elle pourra toujours compter sur ses parents, tous deux psychologues. Elle ne sera jamais à la rue. Mais pour le moment, elle veut être autonome. Un comportement qui n'étonne pas sa mère, même si ça l'inquiète. « Bon, alors, je voulais dire que hier, je suis allée à la pizzeria, et ils m'ont dit que ce n'était pas la peine que je revienne, parce qu'il n'y a plus de clients en ce moment. Le truc qui était cool, c'est que ça ne me faisait pas loin de 100 euros par semaine. » « Par semaine ? » « Bah ouais. » « Mais sans, c'est pas déjà. » « Trois fois, ça fait à peu près 30 euros par soir. » « Bah ouais, c'était vachement bien, ouais. » « Laurence, quand tu entends ta fille qui te dit « j'aime bien mon boulot, etc. » « Tu te dis quoi, c'est la vie ? » « Tu te dis, zut, il va peut-être falloir que je l'aide. » « Eh bien, tu vois, pas du tout. » « Je me suis dit, elle va trouver. » « Elle a une telle énergie. » « Mais ce qui m'inquiète, c'est plus son choix d'études que les petits boulots, qui sont importants, évidemment, mais qui sont pas... » « Si elle perd son boulot, elle est pas à la rue, elle est pas sans rien. » « C'est important pour moi d'avoir mon argent, de me débrouiller, et puis c'est... » « Il faut être un peu dans la vie active, quoi. » « Je sais que voilà, moi, je vais pas attendre 30 ans pour vous dire, bon, je veux plus de votre aide. » « Pour de l'inquiétude, il y en a. Beaucoup. » « C'est, ça va pas être simple. » « Voilà, ça va être un chemin un peu compliqué, ça va pas être simple. » « C'est vrai qu'à une époque, mes parents étaient vraiment pas pour que je me dirige vers le théâtre. » « Mais voilà, j'ai décidé de prendre une autre voie qui, j'en suis sûre, est la mienne. » « Et forcément, donc pas la leur. » « Et du coup, je me suis retrouvée à un moment confrontée à eux. » « Je me suis dit, bon, s'ils sont à ce point-là contre mon choix, je vais devoir tout simplement me débrouiller toute seule. » « Et il était question que je m'assume financièrement, quoi. » « Je sais aujourd'hui que je peux pas être autonome, parce qu'il faut que je gère mes études, etc. » « J'ai vraiment envie de m'impliquer un maximum dans ce que je fais, parce que j'ai envie de réussir. » « Mais j'ai pas envie d'être un boulet financier, quoi. » « Ouais, le jour où je gagnerai mes cachets et que ça me suffira pour vivre, ce sera déjà une victoire énorme. » « C'est clair. » « Et un bel avenir à la famille. » « Et beaucoup de boulot pour un petit peu de résultat au début. » « C'est ça, la création d'un copain. » « C'est un événement cet après-midi, du coup ? » « Ce soir. » « Je pars à 14h pour préparer. » « Merci. » « On a 4h pour mettre en place. » « Et l'événement, il est de 18h à minuit. » « Vous portez quel regard sur l'aventure en main ? » « D'abord de la confiance, parce qu'entreprendre, c'est pas quelque chose de facile. » « Donc si on commence à avoir peur ou à se poser des questions, on fait rien. » « À la fois, il assure financièrement pour être autonome, parce qu'il n'y a pas un centime qui vient de nous pour l'aider. » « On l'aide plutôt dans la structuration du projet. » « C'est que j'ai l'encouragement moral. » « Donc on est plutôt très fiers du fait qu'il entreprenne. » « On fera l'histoire après, mais pour l'instant, l'histoire, elle est en train de se faire. » « Et donc, soyons sereins pour l'aider à l'être, lui. » C'est le grand jour pour Romain, Gaël et Guillaume. La ville d'Acher, dans les Yvelines, leur a confié l'organisation d'une soirée. Pour l'occasion, amis et parents sont venus prêter main forte. « Guillaume, je te laisse gérer la liste. » « Ça, c'est secret professionnel. C'est mon inventaire. Je ne peux pas le montrer. » « Est-ce que tu peux vite faire organiser ton coffre pour qu'on puisse tout charger facilement ? » « Je vais voir avec Vin s'il peut rapprocher sa voiture. » « Ça va vite, à 6. » « Ah, tu les mets dans ce sens-là, toi ? Tiens. Cadeau. » « Moi, je les mets dans l'autre sens. » Pour débuter leur activité, ils ont dû investir environ 3 000 euros par personne dans le matériel. Une somme qu'ils ont économisé patiemment grâce à leur petit boulot d'étudiant. « Est-ce que c'est galère de ne pas avoir de thunes pour commencer une entreprise ? » « Parce qu'on n'a pas de véhicule utilitaire et qu'on est obligé de charger dans nos voitures. » « Évidemment, on essaie de faire avec les moyens du bord. » « Mais donc là, on est obligé de faire appel un petit peu aux amis pour le début et utiliser nos voitures perso. » Ce soir, il joue gros. C'est la première fois qu'il prépare un événement de cette importance. Tout le monde sera présent, les élus, les clubs sportifs et la presse locale. Tout doit être parfait, rien ne doit être oublié. On vit tous à travers le regard des autres. Des personnes qu'on aime, de ses parents, de sa famille. J'aimerais bien, oui, que les gens disent de moi « Il a réussi, il n'est pas bête. » Vous verrez dans un instant si Romain a réussi son pari. Retour à Mabli. Rassuré par les propos de Christophe, qui a installé un distributeur de lait frais, Raoul décide de rencontrer son banquier. La banque va-t-elle prêter 45 000 euros le prix du distributeur ? Et surtout, à quel taux ? « Donc, vous voyez, moi, ça fait, enfin, vous voyez, nous, comme tu as déjà eu peut-être le cas, mais ça fait, vous voyez, qu'on soit un an qu'on réfléchit sur trouver un petit peu autre chose. » « Donc, bon, avec l'actualité, la crise, essayer de sécuriser un peu du volume en lait. » « Bon, on a déjà fait la diversification équestre, qui n'a pas été rien, mais c'est quand même un atelier qui marche aussi. » « Bon, ça reste basé sur de la clientèle, donc c'est vrai que c'est pas certain non plus, quoi. » « Mais sur le lait, quoi, d'essayer de sécuriser un peu mieux du volume, donc avec l'idée du distributeur, vu que c'est un peu la mode. » « Et en termes d'investissement, aujourd'hui, tu es sur quel montant ? » « Je ne vais pas demander directement aux représentants, mais enfin, les montants qu'il y a, c'est 45 000 euros, quoi, qui courent. » « D'accord. » « Machine, hein, sans véhicule. » « Et l'objectif en volume ? » « L'objectif, c'est comme on a vu ce matin, le mieux, ce serait 150 litres. » « Pour moi, je me dis en toute 150 litres, est-ce que c'est bien rentable ? » « Et puis après, moi, comme je dis, je veux bien travailler en plus, quoi, mais pas pour le plaisir non plus, quoi. » « Parce que le problème, c'est que sur un montant d'investissement de 65 000 euros, si on se limite à un financement sur 7 ans, ce qui est une raison, ça fait quand même 10 750 euros par an. » « Intérêt compris ? » « Oui, intérêt compris. » « 645, moins 10 700 000 euros. » « L'objectif, ça serait de vendre le lait à... » « Ben, un euro, enfin, tu peux pas... » « Mon premier sentiment, c'est que c'est un projet qui est assez réaliste dans la mesure où il y a de la place à prendre aujourd'hui. » « C'est-à-dire qu'on est sur un secteur, nous, dans le département de la Loire, où on a un bassin de consommation important. » « Et qu'aujourd'hui, il y a peu de producteurs qui ont décidé de faire de la vente directe. » « Sachant qu'on est dans les premiers, on va pouvoir bénéficier de ces aides de la région qui font que l'investissement est réduit quasiment de moitié, quoi. » « Nous, aujourd'hui, en tant que financeurs, des projets comme ça qui permettent d'apporter un peu plus d'excédent brut sur une exploitation, ça nous intéresse et on est prêt à les financer. » Au final, le banquier lui propose un prêt sur 7 ans à un taux de 3,8%. Au total, Raoul devra rembourser plus de 75 000 euros. Après calcul, Raoul doit vendre 50 litres de lait par jour au distributeur pour rembourser cet emprunt. Uniquement pour rembourser. « Pour gagner de l'argent, il devra augmenter les volumes, vendre au moins 80 litres de lait. » « Enfin, les noirs, là, c'est des junis. Et puis ça, ça va partir pour la boucherie, pour l'élevage, pour faire de la viande. » « C'est un mâle croisé. » « Et ça rapporte beaucoup à la vente ? » « C'est un mâle croisé, là, ça rapporte, ça paye son travail, quoi, autour de 300 euros. Et puis en pur, en race pur, là, entre 50-100 euros maximum, quoi. » « Pourquoi c'est si peu cher en 100 euros ? » « Bah, pourtant, c'est bien des vaux qui partent à faire des vaux de lait, quoi, et bien des bouchers. Mais bon, il y a les cours qui sont comme ça. » « Pourquoi c'est si peu cher ? » « Nous aussi, on se pose des questions, quoi. Pourquoi c'est si peu cher ? » « Mais c'est bien de la nourriture, quand même. » « Mais ça peut être plus cher avant ? » « Bah, c'est monté, ouais, jusqu'à 150, quoi. À 150, ça va, quoi. Ça paye le temps qu'on les garde à l'élevage, les frais d'élevage aussi, l'insémination de la vache, tout, quoi. » « Donc c'était 150, et maintenant, 50-60 euros. » « Bah, au pire, c'est parté à 10 euros. 10 euros, hein. 10 euros, les petits veaux noirs. Il fallait qu'ils soient bons, hein. Il fallait pas... » « Autrement, c'était le carissage. » « À 10 euros, tu ne payes mieux rien. » « Ah ben, on a déjà 60 euros d'insémination sur la vache. Donc le coût de l'inséminateur et puis la génétique, quoi, la paillette du taureau, quoi. » « Donc voilà, déjà 60 euros, on boucle juste ça, quoi. » « À Cher, dans les Yvelines. Il est 15h. Romain, Gaël, Guillaume et leurs amis ont 3h pour tout installer. » « Pas le temps de chômer. Il faut délimiter les différents terrains, tendre les filets, installer la sono, préparer le stand de maquillage, fixer les néons et tester la lumière. » « Peut-être bien de commencer à décharger, en fait, tout ce qui reste. » « J'ai 30. » « 16h30, on est à 1h30 de l'ouverture des portes. L'installation électrique du gymnase n'a pas tenu le coup. Plus rien ne fonctionne. » « D'accord. » « Guillaume, essaie de brancher les pyramides sur l'autre, là, qui est de l'autre côté, plutôt que de tout mettre sur celui-là. » « Bon, là ? » « Oui ? » « Un petit moment de stress. » « Un petit moment de stress, mais on va trouver une solution. On ira brancher sur la maison d'à côté s'il le faut, mais on va se débrouiller. » « Il nous reste 1h30 pour trouver une solution, donc on est largement bien. » « Mais petit moment de stress, quand même, effectivement. » « Parce que l'éclairage est au cœur de notre concept, et si on n'a pas d'éclairage, ça va être très difficile. » « Ça remarche. C'est fabuleux. » « Voilà. Après, il faut qu'on trouve une solution pour brancher les pyramides qui sont de l'autre côté. » « Sur une autre prise, ça ne va pas être très compliqué. Il faut qu'on se démerde, quoi. » « Allez. C'est un parti. » « Je pense qu'il y a besoin pour les jeunes en 2010 de 23 ans d'être assez indépendants. » « Et surtout qu'on puisse leur laisser leur chance. » « C'est assez difficile d'intégrer le marché du travail. » « Voilà. Moi, c'est une manière que j'ai trouvée. » « Nous autres préférons rentrer dans une grosse boîte et pouvoir évoluer. » « Je pense qu'on a tous besoin qu'on nous laisse notre chance et qu'on puisse prouver ce qu'on sait faire. » « Raoul en a bien l'intention. Ce matin, il a décidé de convaincre son père d'investir avec lui 45 000 euros dans le distributeur de l'écru. » « La partie n'est pas gagnée d'avance. » « On va toucher une certaine tranche de clientèle, mais on n'arrivera pas à ratisser large avec ça. » « Bien représenté par la banque, il n'y a pas de souci. » « Il n'y a jamais de soucis avec eux. » « Ce n'est pas eux qui ont les soucis après. » « Qu'est-ce que vous pensez de se lancer dans un projet pareil ? » « Moi, je suis peut-être un petit peu vieux, mais je pense que c'est fait un gros investissement pour un résultat aléatoire. » « Parce que, comment dire, l'idéal, ce serait que le distributeur de lait soit là, à côté, qu'il n'y ait pas de déplacement. » « Donc il faudrait que les gens viennent à la ferme. » « Donc il faudrait revenir à l'ancien système, que les gens viennent chercher leur lait à la ferme. » « Ce n'est pas le plus simple. » « Comme ce que vous avez connu. » « Moi, comme ce que j'ai connu, ce que j'ai fait pendant 20 et quelques années. » « Ça a beaucoup changé, le monde de l'agriculture ? » « Ces 30 dernières années, l'agriculteur a perdu toute sa liberté. » « Tantôt sa liberté d'entreprendre. » « Avant, l'agriculteur, c'était quelqu'un, il était maître chez lui, c'est ce qu'il voulait, comme il voulait. » « Maintenant, il ne fait plus ce qu'il veut, comme il veut. » « Il rend des comptes à tout le monde. » « Et pour moi, c'est là que ça coince. » « Moi, je dis que maintenant, pour un jeune comme Raoul s'installer, il faut une certaine de courage et une petite part d'inconscience. » « Parce que c'est ce qu'on appelle une aventure. » « C'est une aventure qui dure jusqu'à la retraite. » « Moi, j'ai démarré dans le mouton. » « Je me suis installé en mouton. » « En 1986, ça peut prêter à rire quand on en parle. » « Quand on coulait le grain de mon varieur, j'ai fait faillite, moi. » « Parce que je venais de m'installer, j'étais endetté jusqu'à là. » « Et les moutons sont passés de... » « Les derniers que j'ai vendus avant qu'ils coulent le bateau, je les ai vendus 38 francs à la carcasse. » « Et 15 jours après, ils valaient 12 francs. » « Pourquoi ? » « Parce que quand on a coulé le bateau, on a fait des tentes. » « La cause avait fait, la politique s'en est mêlée. » « Les Nouveaux-Zélandais, ils en ont profité pour nous refourguer des milliers de tonnes de moutons » « qu'on ne leur laissait pas entrer, commercialement. » « Ça, on en a très peu parlé. » « On a parlé de tout un tas de choses autour de ça. » « Les élevants de moutons, il y en a disparu la moitié, ça, en deux ans. » « On a tué la profession. » « Donc après, moi, je suis retourné travailler à l'usine, un petit peu. » « J'ai gardé ma ferme, je suis retourné travailler à l'usine, me ricoler. » « Je travaillais de nuit, je travaillais samedi, dimanche, je faisais de l'entretien dans les usines. » « On a démarré avec deux vaches et recommencé à faire du fromage. » « Maintenant, on ne pourrait plus faire ça. » « À cette époque, c'est fini. » « On serait en faillite, ce serait terminé, on prend tout et on s'en va. » « Retour chez les producteurs d'Agathe. » « Il reste encore quelques détails à régler avant la sortie de son intégrale, prévue avant l'été. » « Choisir les photos, trouver l'ordre des chansons et des clips, écrire les textes du livret d'accompagnement et discuter des clauses du contrat. » « Il va falloir qu'on fasse le livret du CD-DVD avec toutes ces photos-là. » « Ça fait une sélection. » « D'accord. Et vous avez avancé au niveau du contrat ? » « Il est signé, donc il est prêt. » « Donc on attend qu'il me l'envoie. » « Il a fait ce que tu voulais. » « D'accord. Il a mis un endroit où je puisse signer. » « Il a mis un endroit où tu puisses signer. » « Mais bon, ce sera un CD, un DVD, un livret, 26 titres. » « Comment est mis le projet ? » « Ils sont venus m'en dire « Tiens, on a envie de faire un truc. » « Ils étaient à Donf, comme on dit. » « Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique. » « Ce n'est pas le genre de truc auquel on a envie de dire que si vous êtes fous, rentrez chez vous. » « Calmez-vous. » « L'idée du projet, c'est qu'on est avant tout fans. » « Ce sont des chansons qui n'ont pas vieilli du tout, qui sont toujours d'actualité. » « Je me suis dit que j'ai monté ma boîte d'édition de DVD et de CD. » « J'aime beaucoup le personnage. » « Pourquoi faire une intégrale complète et audio et vidéo du travail d'Agathe. » « On se demande encore un peu où on va, mais on va y arriver. » « C'est en train de se construire tout doucement. » « Il faut effectivement que tout soit regroupé, qu'il ne manque rien. » « Après, Libra Agathe, comme elle est en train de le faire actuellement, de travailler sur une nouvelle chanson pour un nouvel album complet. » « Qu'est-ce qu'on sait, nous, Comback ? » « Déjà, le premier producteur qui a produit le disque, il me dit, « Comment, vous ne voulez pas être superstar ? » « Mais non ! » « Ça ne nous a pas empêché de faire des trucs et que ça existe. » « J'ai pas l'impression d'être jamais parti. » « C'est pas parce que les autres sont pas venus me chercher que moi, je suis pas là. » « Moi, je suis là. Moi, j'existe. Je suis avec. » « Il n'y a pas de Comback pour moi. J'ai toujours été là. » « C'est tous tes dessins, ça ? » « Bah oui. » « Ah, mais je ne savais pas. » « Les solitaires, tu les as. La, 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 bouge ton cul. » « Tiens-toi à ta place. Allez, bouge ton cul. » « Et vous allez voir, bouger comme le fait Agathe, ça peut valoir le coup. » « En attendant, séance de travail chez Fanny. » « Deux de ses amis, étudiantes dans une école de cinéma, ont réalisé un court-métrage dans lequel Fanny interprète tous les personnages. » « Une première expérience pour elle devant la caméra. » « Et surtout, l'opportunité d'obtenir une bande démo gratuitement. » « Si tout le monde est là et que ça me tente tant, c'est que ça doit être super. » « Mais oui, les filles, on se détend. » « Tu vois, ça fonctionne pas mal. » « Ouais, mais c'est pas monté, ça. » « T'es pas censé être un film drôle, mais ça va en devenir. » « Ce court-métrage, il a été fait dans quel cadre ? » « Ben, un cadre totalement amateur. » « On l'a fait juste pour nous. » « C'est hyper violent. » « Vous allez en faire quoi, ce court-métrage ? » « On a besoin qu'on te présente à des festivals animateurs. » « Au moins, des festivals étudiants. » « Tu vois, Fanny, tu l'as fait pour quoi, ce court-métrage ? » « Ça peut possiblement me servir de bande démo pour présenter des ajouts. » « Précisément parce qu'elle a huit personnages à jouer. » « Donc voilà, c'est une super palette des différents caractères et des performances qu'elle peut faire. » « On a été vachement surprises d'ailleurs par toutes les performances qu'elle est capable de réaliser. » « Super fatiguée dans des conditions glauquissimes. » « Le film expose, de façon un peu surnaturelle, toutes les raisons qu'elle pourrait avoir une nana comme ça, dont on connaît absolument rien. » « Toutes les raisons qu'elle pourrait avoir d'attendre. » « Ça va de la Toxico qui attend son dealer, à la femme enceinte qui attend que son mari l'amène à l'hôpital. » « Il y a tous les cas de figure et tout se manifeste par un personnage différent joué par la même actrice. » « Tu vas attendre longtemps comme ça ? » « Est-ce que tu peux être désespérante parfois ? » « Habilité ! » « J'aime ça qui te pèse un montant comme ça ! » « Une mère, ça ? » « Tu y penses pas ? » « Je crois vraiment que ça peut avoir des enfants, ça ? » « Un camion de poubelle ? » « Avec un cœur en silicone ? » « Et c'est reparti. » « La panne électrique est réparée. » « Pour Romain et ses amis, il ne reste plus qu'à régler les derniers détails et se consacrer aux relations publiques. » « Un peu mouillé. » « Allez, la dernière. » « Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée badminton de nuit la terre. » « Et puis là, je croise les doigts pour que tout se passe bien. » « Mais il n'y a pas de raison, on a une bonne équipe d'animation. » « Paris gagné pour Romain et ses amis. » « Plus de 150 personnes ont participé à la soirée. » « Pour nos trois compères, l'événement a surtout servi de campagne marketing. » « Ils l'ont facturé 1200 euros au lieu de 3000. » « Ce soir-là, ils rentrent seulement dans leurs frais, mais ont gagné en notoriété. » « Aujourd'hui, la société est créée. Les statuts sont déposés. » « Romain continue ses petits boulots. » « Au cumul, il gagne 770 euros net par mois. » « Un salaire qu'il espère bien voir évoluer rapidement. » « Ce soir, petit moment de détente. » « Fanny reçoit des amis, tous étudiants comme elle. » « Tous ont des petits boulots. » « Certains vivent chez leurs parents. » « La discussion tourne vite autour de l'argent. » « Et là, les expériences télescopes. » « C'est clair, quand t'es chez tes parents, même si tu fais des babysitting, des trucs, t'es content. » « C'est un plus, mais comme tu sais que c'est pas pour vivre. » « Mais par contre, en arrivant ici, moi j'ai vraiment eu... » « La première fois que tu fais tes courses, t'es super radin avec toi. » « T'achètes le moins cher. » « T'as peur de tout à coup... » « En plus, tu te rends compte du coût de la vie, vraiment. » « Par contre, bizarrement, j'ai quand même la conscience du coût des choses. » « Quand je vois quelque chose qui est trop cher, je fais... » « Je sais pas si tu l'as réellement. » « Quand t'as jamais fait les courses pour toi pendant un mois... » « Je sais pas si réellement, t'as la conscience de ce que ça peut représenter... » « Je pense que ça va quand même parce que je... » « C'est bien, mais le frigo est plein. » « Mais très vite, le frigo se vide et là, tu fais... » « Ah ouais, comment je me démerde ? » « Et là, tu bouffes... » « Ouais, tu bouffes riz, pâtes... » « Et tu réalises que la vie, c'est un coup... » « Les pommes de terre aussi ! » « Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait les soldes et tout, machin... » « Mais oui, par contre... » « Moi, je sais que tu vois, mes boutons de manteau, ils ont sauté... » « Je me dis, merde... » « Enfin, franchement, j'aimerais bien m'acheter un autre manteau... » « Mais non, quoi... » « Parce que je me dis, non, là, il fait froid... » « Il y a la facture qui va arriver le mois prochain d'électricité... » « Ça va être la galère... » « Mais non, mais c'est vrai que quand tu dois gérer un peu ton budget... » « Moi, j'y vais chez mes parents, ils me nourrissent, ils me logent... » « Mais déjà, venir sur Paris... » « On n'a pas assez d'étudiant en ce moment, donc... » « Quartier imaginaire, tu oublies... » « Les transports, c'est catastrophique... » « Non, les transports, ça coûte une fortune ! » « Là, par contre, si je le payais, bah là, c'est vrai... » « Plus rien ! » « Puis à 26 ans, t'as plus rien, quoi... » « Non, moi, ce que je fais, c'est que je prends des tickets... » « Demi-tarif, je ne suis pas demi-tarif, mais je les prends quand même... » « On prend le risque d'avoir une amende dans l'année, quoi... » « D'avoir une amende dans le train, et au pire, je suis gagnant... » « Les gens qui font ça, ouais... » « Et après, quand j'ai travaillé des affaires sur Paris, en général, je marche, quoi... » « Je marche, du coup, je découvre Paris, tout ça, c'est bien, quoi... » « Même si pour certains, l'argent n'est pas un problème, tous ont un point commun... » « La galère des petits boulots... » « C'est juste abusé... » « Tu veux être barman, il faut faire une lettre de motivation, quoi... » « Ouais, c'est... » « Non, mais c'est... » « On est obligé de supplier pour avoir un emploi... » « Ou c'est comme les enquêtes téléphoniques... » « Ça, j'ai fait les enquêtes téléphoniques... » « Tu as fait ça, les enquêtes, alors ? » « J'ai tenu une semaine parce que je n'ai pas fait remplir assez de questionnaires... » « Ouais... » « Parce que tu te fais insulter toute la journée... » « C'est vrai... » « Et le mec, il te fait... » « Ok, tu as fait deux questionnaires aujourd'hui ? » « Bah, tu ne reviens pas demain... » « Il y a tellement de gens qui sont en demande... » « Surtout des étudiants... » « Qui sont en demande... » « Que du coup... » « Pour être concurrentiel, pouvoir trouver un taf... » « Faut que tu aies... » « Faut que tu l'orgnes un peu sur tes droits, quoi... » « Devenir riche, pour vous... » « Pour nous, vu les filières dans lesquelles on est... » « C'est pas notre priorité, a priori... » « Théâtre, histoire de l'art, quoi... » « Avant qu'on soit riche... » « Je pourrais choisir ce que je fais dans mon art... » « Ça, c'est ce que tu gagnes, je serais... » « Je serais sans doute une des comédiennes... » « C'est plutôt la plus chanceuse... » « C'est plutôt la richesse de ta position, quoi... » « De pouvoir faire ce qui te plaît... » « Et ça, ça serait le reste... » « C'est une autre richesse... » « Être riche à millions... » Après trois semaines de recherche, Fanny a trouvé un job à mi-temps... « Un CDI de 20 heures par semaine... » « Elle travaille comme hôtesse d'accueil dans une société de gestion... » « Elle gagne 780 euros net par mois... » « De quoi poursuivre ses études de théâtre de manière plus sereine... » « Il n'y a pas des jours où tu as un niveau tout lâché ? » « Non... » « Non... » « C'est le petit grain de folie, ça, peut-être... » « Non... » « Parce que ça me plaît quand même... » « Je le fais pas à contre-coeur, quoi... » « Mais... » « Si le prix du lait continue à baisser... » « On fera le doron pendant un moment... » « Et puis après, je pense qu'il faudra prendre une solution... » « Mais... » « Je me pose pas la question encore... » « Je me pose pas la question... » « Par peur ? » « Par peur... » « Je pense pas que ça m'empêche de dormir, on va dire... » « Mais... » « Non, je peux pas dire par peur, non... » « Par inconscience, peut-être... » « Aujourd'hui, Raoul n'a pas encore fait le grand saut. » « Il hésite toujours à dépenser 45 000 euros dans un distributeur de les frais. » « Une somme qui peut paraître exorbitante, surtout quand on vit avec 300 euros par mois. » « Pour Agathe, le ciel s'éclaircit. » « La presse recommence à s'intéresser à elle. » « Un magazine culturel consacre deux pages ce mois-ci au groupe Regrets. » « Ah... » « L'article... » « Quitter le sommet sans regret... » « Avant l'hôpital psychiatrique... » « Agathe prépare désormais un nouvel album avec... » « Avec ses musiciens à Montpellier. » « La date de sortie n'est pas encore fixée. » « Elle est en pleine phase d'écriture des textes et de composition des musiques. » « Une bonne manière de quitter le RSA... » « Sans regret... » « La technologie j'en veux plus... » « Pourquoi tu me sautes pas dessus ? » « Elle va chez la région... » « Elle va chez-au... 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 » « Les ventes et desガs... » – Sous-titrage FR 2021